Christophe Navarre, vous êtes diplômé de HEC École de Gestion de l'Université de Liège, vous êtes membre du Conseil de Gouvernance de l'école. Que vous apporte cette implication dans l'université dans laquelle vous avez réalisé vos études ? Je crois qu'après 30 années déjà d'expérience professionnelle, je crois qu'il est bon à un moment donné de prendre un peu le temps de restituer tout ce qu'on a pu acquérir au travers du monde, l'expérience dans les différents pays, l'expérience de management, le management des équipes, des défis, et de pouvoir, comme je l'ai dit il y a un instant, restituer ce savoir qu'on a acquis dans son université d'origine. Ça fait plaisir de le faire, et je crois que c'est important parce que le monde m'a donné beaucoup de chance, et la vie m'a donné beaucoup de chance, et pour moi c'est important de consacrer un peu de temps pour des jeunes qui sont l'avenir et qui seront ou sont issus de l'université qui est en fait la mienne. Voilà, justement, aujourd'hui vous présidez le jury de clôture de HEC ULG Entrepreneurs, vous incarnez l'entrepreneur type. Quel regard portez-vous sur ce type de formation qui mêle des diplômés d'horizons différents ? Ça fait plaisir de voir que l'université de Liège HEC a, par rapport à mon époque où on était très académique, ça a du bon aussi parce qu'il y a une rigueur, mais qui se limite vraiment au fait de recevoir beaucoup d'informations et de formations, mais là on voit vraiment que l'université, HEC a pris, ils ont pris vraiment une orientation qui est plus tournée vers les entreprises. Et c'est ce que moi j'ai reproché dans ma formation il y a déjà longtemps, on ne va pas le répéter, aujourd'hui c'est tourné vers le monde extérieur, il faut se tourner vers l'entreprise, et ce qui a été fait aujourd'hui est un exemple parfait, est absolument passionnant, parce qu'on voit l'énergie, on voit déjà qu'il y a une découverte des défis des entreprises, ou des entreprises même publiques, et ça je pense que c'est la bonne orientation, c'est ce que d'ailleurs font beaucoup d'autres universités, principalement américaines, voire même asiatiques, même en France aujourd'hui d'ailleurs, donc ça c'est vraiment un très bon tournant, et avoir été président de ce juré, pour moi m'a passionné, j'ai confiance dans les jeunes, et j'ai eu encore la démonstration aujourd'hui qu'à côté des enseignants qui mettent toute leur énergie et leur passion à transmettre ce savoir, il y a des jeunes qui reçoivent et qui ont envie de construire l'avenir, parce que c'est eux qui dirigeront le monde demain. Voilà, justement, identifiez-vous les jeunes pousses à leur sortie de l'université ? Alors on essaye de le faire, je dois vous avouer que les deux dernières années, j'ai passé beaucoup de temps avec mes équipes aux quatre coins du monde, parce que bon, on a traversé une période un peu difficile, mais c'est en effet un programme chez LVMH et chez Moëtensi, d'être présent sur les campus, pour identifier en effet des talents qui pourraient rejoindre nos équipes, que l'on pourrait former, envoyer un peu aux quatre coins du monde, et demain en effet diriger nos entreprises, c'est absolument fondamental, et donc on a des candidatures également venant de Liège, et ça me fait toujours plaisir, et on essaie d'y donner suite, et je pense qu'avec le rebond que nous allons connaître probablement dès 2011, eh bien les choses seront un peu plus faciles. Vous allez donner une conférence dans quelques instants, la Chine est un des premiers marchés, si pas le premier de Moëtensi, alors la Chine une opportunité, ou une menace, une mine d'or, ou un gouffre ? Non, la Chine c'est un retour, c'est ce que je vais dire dans ma conférence, c'est un retour parce que c'est vrai que depuis, bon, il y a eu je pense une période un peu difficile pour la Chine, mais la Chine sur les 20 derniers siècles, 80% de ce temps qui a passé, la Chine était dans le peloton de tête au niveau de l'importance économique, donc c'est un retour qu'on découvre, et ça je l'ai rappelé dans ma conférence, il y a une manière de faire, il faut du temps, de la patience, de la passion, et je répète, il y a une manière de faire, et en effet on peut être aussi bien déçu ou enchanté, mais ce n'est pas l'eldorado que l'on saisit en 5 minutes, il faut vraiment du temps, du savoir-faire, et surtout ce n'est pas un marché émergent, c'est souvent l'erreur qu'on commet, c'est un marché qui a déjà émergé, qui est déjà très développé, et qui innove beaucoup plus rapidement que l'Europe, qui est beaucoup plus mature. Donc c'est une opportunité, si on s'y prend bien. Vivre avec la mondialisation sans perdre son âme, une définition qui vous convient, qui vous va ? Évidemment, moi je suis un passionné de la mondialisation, j'étais en Chine au Vietnam la semaine dernière, je suis à New York demain, je rencontre des Français, des Belges, des Afghans, des gens d'Afghanistan, des Pakistanais, des gens de toutes les nationalités, je crois dans la multiculturalité, pardon, et je crois que le tort qu'on a eu ces derniers temps, c'est un peu de diaboliser la mondialisation. Quand on voit la communication aujourd'hui, vous avez plus de 100 chaînes de télévision chez vous, vous pouvez écouter un journal télévisé en Inde ou en Chine ou aux Etats-Unis, communiquer par le web, Facebook, etc. La mondialisation, elle est là. Les gens qui la critiquent sont ceux qui ne savent pas la gérer. Donc c'est une réalité et c'est une formidable opportunité de s'enrichir, parce que qui dit mondialisation, dit multiculturalité. Et donc c'est la richesse des hommes et des femmes qui peuvent échanger et partager. Donc pour moi, c'est bien loin ce débat qui vraiment est dépassé. Merci beaucoup.